Donc désolé de ce petit démarrage décalé suite à un problème technique. Donc je pense que maintenant vous avez pu vous connecter. Donc on va démarrer la présentation. Alors le sujet d'aujourd'hui c'est en fait de scalper le BUNT avec une stratégie bien particulière qui est la stratégie One Minute Breaks. Donc on va regarder ensemble le sommaire, mais au préalable je vous souhaiterais vous montrer cette notice de risque qui est très importante et qui est une obligation pour nous. Et donc je vais vous indiquer pendant ce temps en vous laissant en fait lire le document. Donc voilà, moi je suis Amélie et je travaille chez Self-Invest depuis 7 ans. Et c'est moi qui ai le plaisir de vous présenter le sujet d'aujourd'hui et donc qui est notamment, qui tourne autour d'un des grands axes des présentations qui sont donc les stratégies et avec un instrument qui est le BUNT. Voilà. Donc aujourd'hui pas de travail, bien entendu. C'est pour vous un moment juste d'écoute, de découverte. Donc il n'y a pas spécialement de notes à prendre. La présentation va être enregistrée et sera donc diffusée sur YouTube dans les meilleurs délais, sur notre chaîne YouTube. Et vous recevrez aussi le fichier PDF de la présentation. Donc vous pourrez à nouveau suivre toutes les étapes et donc reprendre pas à pas la mise en place de la stratégie. Voilà. Alors le sommaire, c'est tout simplement donc pourquoi trader les futurs et notamment le boon futur. Ensuite, on verra les paramètres de l'instrument. Puis directement dans le sujet, donc partie théorique, les fondements de la stratégie. La stratégie en détail. Et puis ensuite, mise en pratique directement sur la plateforme avec donc un programme d'entraînement basé sur les playbacks, création d'un playback. Et puis l'application de la stratégie. Voilà. On va essayer de faire quelques traits d'ensemble. Donc simplement à titre éducatif, indicatif. Voilà. Et puis ensuite, comment ouvrir un compte, etc. Voilà. Donc on va poursuivre. Alors, on a souhaité effectivement axer cette présentation donc de la stratégie One Minute Break aujourd'hui sur un contrat qui est moins connu et pourtant très intéressant qui est le Bunt. Alors tout d'abord, pourquoi est-ce qu'il y aurait un intérêt effectivement à trader les futurs ? Il y en a plusieurs. C'est que les marchés futurs sont complètement transparents. On a accès en fait aux cotations qui sont complètement électroniques et 100% centralisées. Donc c'est-à-dire qu'un contrat cote exactement sur une seule bourse à la fois et sa cotation, elle est visible partout dans le monde et c'est la même cotation. Donc c'est le même prix pour tout le monde en fait. C'est les mêmes informations données à tout le monde. Tous les ordres passent par le carnet d'ordres et l'intégrité des exécutions est assurée par les bourses. Donc c'est complètement transparent et complètement régulé. Donc il y a vraiment un intermédiaire qui est le marché. Et voilà. Et donc c'est vraiment un gage de sécurité et de transparence pour l'investisseur. Donc il n'y a aucun teneur de marché, il n'y a pas de contrepartie. C'est purement les investisseurs les uns contre les autres ou plutôt les uns avec les autres parce que si on achète, c'est qu'il y a quelqu'un qui vend et à l'inverse. Et puis un des autres gros points très importants des futurs, c'est que tout le monde dispose des mêmes informations qu'on soit professionnel, particulier. Et à partir du moment où on bénéficie de la bonne infrastructure technologique, on n'est pas ni désavantagé ni avantagé. Tout le monde a les mêmes informations. Voilà. Alors ça, c'était l'intérêt de trader effectivement les futurs. Et maintenant, pourquoi le Bund en particulier ? Alors, le Bund en particulier parce qu'en fait, c'est un panier d'obligations allemande, des obligations à 8 ans et demi, à 10 ans et demi, et qui sert de référence aux banques pour établir le coût du crédit à long terme. Et en fait, on a noté que le Bund connaît effectivement une croissance ininterrompue depuis 2008, donc forte détendance, ça s'est marqué. Et aussi, donc, un retour de la croissance mondiale. Les investisseurs, donc, s'attendent à une hausse des taux d'intérêt et un retour de l'inflation. Voilà. Et donc, il y aura en fait, a priori, soit une baisse, soit une hausse de la volatilité, soit une baisse du cours et une hausse de la volatilité. Donc, en fait, c'est du mouvement. Ce qu'il nous faut en fait sur cette stratégie, c'est de la tendance et de la volatilité. Donc, c'est tout l'intérêt, effectivement, de sélectionner un instrument qui présente ces points-là, donc des tendances et de la volatilité. Après, il y a d'autres instruments, bien entendu, qui ont les mêmes caractéristiques. Et pour ça, on pourra, effectivement, utiliser d'autres outils dans la nano pour les définir. Mais là, aujourd'hui, voilà, on s'intéresse au Bund. Voilà. Donc, l'autre intérêt, c'est aussi, voilà, une liquidité. Il y a beaucoup, beaucoup de contrats qui s'échangent. Liquidité impressionnante. Donc, on est toujours exécuté dans la mesure où on fait des tailles de contrats normaux. Donc, le spread est très, très serré. Donc, 0,01 point. Donc, un tic. Ça, c'est assez intéressant quand on fait du scalping. Il y a aussi un intérêt parce que sa volatilité journalière, elle est faible. Et du coup, il y a une marge qui est aussi faible, une marge requise. Donc, pour la prise de position pour un contrat, on demandera un déposite de 800 euros, ce qui est quand même, pour un gros contrat comme ça, pas énorme. Et donc, c'est ce qui en fait, en fait, un contrat accessible, même pour les traders qui sont faiblement capitalisés. Puisque pour prendre un contrat, il faudra 800 euros sur le compte en comparaison d'autres contrats à terme qui, eux, demandent des déposites énormes. Voilà. Donc, ça, c'était effectivement, on a vu là les deux premiers points. Donc, pourquoi trader les futures et pourquoi trader le Bund ? Maintenant, les paramètres du Bund, pardon. Donc, les paramètres, donc c'est… Le sous-jacent, c'est un panier d'obligation allemand. Le TIC, c'est 0,01 et un TIC vaut 10 euros. Donc, un point vaut 1 000 euros. Les marges… Donc, le contrat, s'il code 161, c'est 161 000 euros. Voilà. Les marges requises, donc, comme je vous l'ai dit, c'est 800 euros en intraday et 2 600 euros en overnight. Donc, ça reste très, très accessible, même si on souhaite conserver un contrat en overnight. Des frais de bourse assez faibles, puisqu'on a 0,22 euros par lot. Donc, les expirations, elles sont trimestrielles. C'est le dixième jour ouvrable de mars, juin, septembre, décembre. Et donc, si ce n'est pas le dixième jour, ce n'est pas un jour de trading, c'est forcément le jour suivant. Et les horaires, donc, c'est un contrat qui s'échange de 8 heures à 22 heures, donc, du lundi au vendredi. Alors, attention avec ce contrat. C'est un contrat qui a une livraison physique. Donc, ça veut dire que si on reste short, on devra, en fait, racheter. Donc, voilà, il n'y a pas de compensation financière. Donc, c'est assez dangereux. Il faut, en fait, il faut clôturer sa position avant la date d'expiration. Dernier petit topo, donc, sur le contrat de Bound, pour ensuite commencer dans le vif du sujet qui est la stratégie. Donc, si, en gros, vous ouvrez un compte et vous déposez 5 000 euros, le contrat Bound cote 161,56, au moment où on a fait la présentation. Donc, avec un point qui vaut 1 000 euros, la valeur nominale, c'est donc 161 500 euros. Donc, ça, c'est la valeur du contrat en euros. La marge intraday, donc, elle est à 800 euros. Donc, c'est vraiment, vraiment une faible marge. Et ça permet donc un effet levier maximum en intraday de 200. C'est assez important. Donc, voilà, ça reste très faisable. Donc, avec 5 000 euros, on trade à l'aise. Un contrat Bound. Voilà. Donc, ça, c'était pour l'intérêt de trader. Donc, c'est un contrat qui propose beaucoup de liquidités et une volatilité exploitable. Donc, voilà, voilà pourquoi. Et puis, surtout, une forte tendance haussière depuis 2008. Donc, des mouvements, quoi. Voilà. Donc, maintenant, le sujet, c'était vraiment la mise en évidence de la stratégie One Minute Break. Donc, on va voir d'abord les fondements de la stratégie et puis la stratégie en détail. Et puis, comme je vous l'ai dit, mise en place d'un programme d'entraînement et quelques opérations, donc, sur la plateforme. Alors, la stratégie One Minute Break, c'est purement une stratégie destinée aux scalpers. Donc, on rappelle brièvement ce qu'est le scalping. Donc, c'est le fait d'exploiter des faibles mouvements, donc, pour prendre des petits gains. Si possible, pas des petites pertes. On préfère les gains. Et voilà. Donc, ça va être plusieurs mouvements dans la journée. Ça va être beaucoup d'allers-retours, beaucoup de prises de petits mouvements. Voilà. Donc, l'idée des traders, oui, aussi, forcément. Mais voilà, elle est au départ intéressante parce qu'il y a plein de signaux qui sont exploitables. Et donc, c'est la possibilité de faire plusieurs opérations dans la journée. Alors, son application, elle est discrétionnaire. Alors, c'est le trader qui décide par la plateforme. Ça veut dire discrétionnaire. C'est le trader, en fait, qui voit les signaux visuels et qui prend les positions. Il y aura certainement la possibilité d'automatiser pas mal de choses à l'avenir. Mais pour l'instant, on reste sur du discrétionnaire. Donc, voilà. Vous mettez en place la stratégie et vous avez la possibilité de prendre des signaux. Les signaux que vous voyez ou pas, vous les laissez passer. C'est à la décision, à la discrétion, donc, du trader. Alors, c'est une stratégie, donc, forcément, comme elle permet de faire du day trading et plus précisément du scalping, qui exploite une petite unité de temps. Donc, ça sera sur un graphique en une minute. Elle va générer de nombreux signaux, nombreux, nombreux signaux basés sur des cassures, donc, des cassures, donc, de l'indicateur Thrilline Brex, Brex, cassure. Et, en fait, elle est filtrée, cette stratégie. Il y aura un filtre de tendance et un filtre de volatilité. Donc, tous les signaux ne sont pas bons à prendre. Ils seront indiqués. Mais, voilà, il y a la possibilité de faire plusieurs opérations. Et donc, ça reste très, très dynamique et donc intéressant pour les gens qui font du scalping. C'est une stratégie qu'on va pouvoir appliquer à tous les instruments financés. Il n'y a pas de particularité, si ce n'est effectivement que ce soit un instrument qui présente de la volatilité et des tendances. Donc, on continue, pardon. Donc, maintenant, c'est la stratégie Moine Minute Break en détail. Alors, elle est constituée, cette stratégie, on va le voir après plus en détail sur la plateforme, de différents éléments, comme toutes les stratégies. Elle dispose donc d'un, soit d'indicateurs, donc des sentimentors, soit, et de filtres, et de stops, etc. Donc là, elle dispose donc d'un filtre Super Trend. Alors, le Super Trend, c'est un indicateur, qui est un indicateur qui permet de prendre des positions aussi à la cassure pour un retournement de tendance. Et là, en fait, c'est un indicateur qui va être mis dans un graphique en 10 minutes. Et donc, on va récupérer, en fait, le signal qui sera donné sur le graphique en 10 minutes pour, effectivement, l'utiliser dans un graphique en une minute comme filtre de tendance. C'est-à-dire que si, sur le graphique à 10 minutes, on a une tendance haussière, mais que sur le graphique en une minute, le signal donné par le Sri Line Breaks est baissier, on ne devrait normalement pas prendre le signal parce que, en fait, le filtre de tendance à plus long terme nous indique le contraire. Donc, ce sera un bon moyen de s'éviter des mouvements à contresens et à l'inverse, pour les positions baissières, etc. Donc, voilà. Indicateur super trend, utilisé en filtre dans un graphique en 10 minutes et dont on va récupérer, effectivement, la tendance. C'est ça, c'est là que c'est expliqué. La tendance est d'autant plus lisible. Et donc, on évite de prendre les signaux qui sont donnés alors que la tendance de fond à 10 minutes, soit, n'est pas coordonnée. Alors, ensuite, dans le vif du sujet, donc, les signaux à proprement parler, il y a aussi un filtre de volatilité qui est l'ATR, l'Average Range. Donc, s'il n'y a pas un certain mouvement, eh bien, en fait, il n'y a pas de… les signaux sont aussi bloqués parce que sinon, s'il n'y a pas de mouvement, il y aura peu de possibilités d'orienter, en fait, que le cours s'oriente assez rapidement dans une direction ou dans une autre. Donc, ça aussi, c'est souvent évité, les zones de range, les zones, donc, où cours évoluent de façon parallèle. Ce n'est pas très intéressant, enfin, de façon horizontale, pardon, pour moi. Ce n'est pas très intéressant parce qu'on veut se bloquer. Bon, après, ça finit par se débloquer, mais on reste assez bloqué. Et donc, pour faire du scalping ou du day-trading, c'est moins… c'est moins, comment je pourrais dire, pertinent, quoi. Donc, on peut préférer aussi éviter, dans ce cas-là, les zones de range. Alors, il y a, en fait, quatre signaux qui vont être fournis par le SriLine Brex. Donc, c'est purement le SriLine Brex qui fournit les signaux. Puis après, avec des petites nuances, d'autres choses qu'on va pouvoir utiliser. Alors, il y aura… Oh ! Ici, c'est une erreur de frappe. Ce sera… Je vais corriger dans le PDF qui sera envoyé. Le premier signal, ici, tout à gauche, c'est le signal initial. C'est vraiment le signal, le premier signal qu'on va recevoir dans la bonne tendance, normalement, ou en tout cas, quand le cours coupe les zones… les bandes du SriLine Brex. Donc, ce sera le signal initial et il est matérialisé… pardon, il est matérialisé par une barre grise. Donc, ça, c'est un signal de tendance. Ensuite, on aura toujours, donc, par rapport, en fait, au SriLine Brex… Pardon, je suis un peu perturbée avec cette histoire de… Excusez-moi. Voilà. On va reprendre là où on en était sur le PDF avant de passer à la suite. Voilà. Donc, il y a un premier signal, donc, effectivement, qui est le signal initial, comme je vous le disais, donc, à vraiment à corriger, autant pour moi. Petite erreur de saisie. Ensuite, on aura un signal de continuation. Donc, le signal de continuation, il va apparaître lorsque le cours casse la bande du SriLine Brex dans la direction de la tendance. Donc, quand le cours va vraiment sortir, en fait, du SriLine Brex dans la bonne tendance, donc, là, ce sera aussi un signal de continuation qui va être, je vais dire, s'ils apparaissent après un signal initial, on peut les considérer, en fait, comme des signaux de confirmation. C'est pour ça qu'on appelle continuation. Et donc, soit on peut entrer en position sur le tout premier signal initial, soit on va attendre d'avoir un signal initial et de recevoir une confirmation. et là, on pourra rentrer en position. Donc, ça va dépendre vraiment de chacun. Sinon, le troisième signal, ça va être le signal du rejet des cours vers l'intérieur du SriLine Brex. Donc, c'est-à-dire que le cours va avoir tendance à vouloir sortir puis à revenir dans la bonne tendance. On a un exemple ici. Et à se rapprocher aussi du super train derrière. Donc, voilà, c'est le retour des cours vers l'intérieur du range et puis pour finalement aller dans la bonne tendance. Et il y a un quatrième signal. Donc, ça fait beaucoup de signaux à retenir. Ce n'est pas évident. Il y a un quatrième signal qui est fourni par le super trend. Donc, ça, en fait, il va y avoir un signal qui va être donné lorsque les cours en fait vont aller clôturer ou alors passer dans la bande du super trend puis finalement revenir dans la bonne tendance. Voilà, franchissement des cours dans la zone du super trend ici, parce que là, en fait, on a le SriLine Brex qui est en vert. Donc, ce sera en fait un signal haussier qui va être donné en fait dans une tendance baissière puisqu'en fait le super trend en tendance de fond est rouge. donc, le cours va venir en fait vraiment être rejeté pour presque inverser la tendance puis finalement, il va repartir dans le bon sens. Et donc là, ce sera vraiment le quatrième signal. Donc, beaucoup de signaux. Un petit bonjour spécial à M. Belboum puisqu'il me fait un coucou là sur le chat. Donc, n'hésitez pas, je pense que j'ai oublié de le dire, mais si vous avez des questions, vous pouvez utiliser l'outil qui est proposé en fait avec GoToWebinar pour poser vos questions. Donc, voilà, c'est vrai qu'il fait assez chaud dehors, je crois. Bon, ici, c'est assez climatisé, donc on n'a pas le problème de chaleur. Donc, voilà, ce qui permet de faire des présentations. Donc, courage pour la chaleur. On continue. Donc, voilà, quatre signaux qu'on va essayer de remettre en pratique. Donc, on va les revoir vite fait d'un côté théorique. Donc, le premier signal, je me dis tout, je corrige, c'est le signal initial. Donc, ça sera corrigé à l'envoi. Donc, c'est le premier signal quand en fait le cours coupe le three line breaks. Et donc là, c'est matérialisé avec, par une bande grise. Donc, voilà, là, vous avez un premier signal, le signal initial qui n'est pas toujours bon à prendre, à voir. Ensuite, il y aura des signaux de tendance. Donc, quand le cours va couper, va vouloir sortir du three line breaks en tendance, c'est-à-dire dans la bonne tendance. Et là, on pourra éventuellement prendre. Il y a des gens qui attendent effectivement cette confirmation. Donc, à voir. Il faut faire des essais. Puis, troisième signal, on est dans la bonne tendance. Donc, tendance ici, baissière. Dans notre exemple, le cours va avoir tendance vraiment à sortir de la zone du three line breaks pour se rapprocher du super train pour finalement revenir vraiment dans le sens de la tendance. Donc là, ce sera une tendance baissière. Et donc là, on pourra vendre. Et puis, un quatrième signal, donc pareil. coupure du three line breaks à contre-tendance. Donc là, on voit que le cours est haussier, en fait. Le three line breaks est haussier et il vient en fait mourir dans la zone du super train pour finalement repartir dans le bon sens. Donc là, c'est a priori un signal assez pertinent. assez pertinent. Donc voilà les quatre signaux. Ensuite, pour la clôture des positions, il n'y a rien à noter de particulier, sauf que avec la stratégie, il est prévu simplement des ordres d'encadrement. Donc on peut utiliser le trait de garde. Et donc ce sera des ordres stop basés sur l'ATR. Donc trois fois l'ATR. Et donc on peut sortir manuellement. On peut les utiliser. Donc il n'y a pas de slide particulier pour les ordres de sortie. Voilà. Donc on va passer directement à la plateforme. Je vous montre très vite fait que vous pourrez en fait voir techniquement comment créer le playback. Puisque c'est indiqué dans les... Ce sera indiqué dans le PDF si vous parvenez pas à refaire la manip. Mais c'est une manip qui est assez simple dans la plateforme. Donc vous aurez le détail. Voilà. Si vous utilisez un compte CFD parce qu'il faut des données antiques pour pouvoir faire du playback. Il faut pouvoir charger des données antiques. En futur c'est assez aisé parce qu'en fait il y a plus de données antiques. En revanche pour les gens qui ont des comptes CFD il n'y a pas forcément beaucoup de données antiques. Et dans ce cas-là vous pourrez charger des historiques et des données antiques. Et donc pouvoir aussi procéder en fait à l'établissement du playback. Ensuite vous verrez pour le playback pour le gérer il y a une petite télécommande qui permet d'accélérer. Donc c'est comme si on jouait simplement on enregistrait un film et puis on le rejoue on fait des pauses on accélère etc. Voilà. Donc l'idée de tout ça c'est que comme c'est une stratégie qui s'utilise en mode discrétionnaire c'est à dire que c'est vous qui devez effectivement visualiser les signaux qui sont donnés et puis ensuite les prendre ou pas en fonction des éléments qu'on a vu ensemble il est fortement conseillé d'utiliser ce petit programme donc playback comme mode d'entraînement. Donc là on vous indique pile poil la démarche on va la faire ensemble. Donc sélectionner le compte paper activer le mode trade guard plus auto order désactiver le bordereau de confirmation placez vos ordres d'un clic à travers le short trader ou autre moi j'aime bien les raccourcis clavier et voilà et améliorez-vous en tradant régulièrement toutes sortes de journées voilà donc on enregistre des journées on les revit à son rythme pour voir si on prend et puis si on prend le signal et puis finalement si on a bien fait ou on a mal fait et puis on recommence et puis voilà c'est l'idée donc maintenant avant de passer à la suite qui est l'application de la stratégie on va voir directement dans la plateforme voilà alors on va montrer déjà comment créer un playback alors là en fait on a déjà comment mettre la stratégie en place si vous voulez on va revoir ça ensemble alors pour mettre la stratégie en place sur le boon par exemple et bien on va prendre ouvrir un graphique ensuite on va aller dans le CQG qui est le fournisseur de flux futur ensuite REX BUND donc ce sera le BUND septembre puisque juin a expiré le dixième jour du mois d'expiration ensuite on fera un clic droit sur le nom de l'instrument et on ira dans modèle d'études ensuite WHS stratégie la stratégie One Minute Breaks là on ouvre le graphique et là on a notre stratégie donc avant de créer le playback on va la revoir ensemble donc là ici on voit en dessous le super trend vous voyez il a agrégé dix fois une minute donc puisque c'est le super trend qui est appliqué donc un graphique de dix minutes et on voit clairement je ne sais pas si vous voyez bien les zones rosées et verts plus clairs donc en fait quand le cours coupe à la baisse le super trend oui c'est ça le super trend donc on est dans une dans une tendance baissière et puis à l'inverse dans une tendance haussière donc ça finalement comme il est utilisé comme filtre et qu'il apparaît ici en fait il apparaît il apparaît en fait le super trend c'est pardon cette ligne là elle est matérialisée ici voilà en plus épais et en plus elle indique les zones vous voyez de tendance haussière baissière on va revoir un peu la couleur parce que c'est vif là couleur donc les couleurs elles se gèrent dans extra alors filtre filtre long filtre short je ne sais pas ça me paraît vif non c'est mieux je ne sais pas c'est pas évident dans les nuances de couleurs là c'est bon je crois qu'on va laisser ça parce que sinon on ne va rien voir voilà par contre on peut effectivement masquer ici le filtre voilà puisqu'il est ici ensuite on peut changer on peut changer des choses après honnêtement elle est à utiliser presque telle qu'elle donc voilà donc alors on reprend juste donc on avait le super trend en filtre de tendance dans le graphique on voit bon moi les couleurs me gênent quand même donc on va essayer de rechanger trouver quelque chose de plus quand même apaisant non je ne trouve plus voilà le vert me va mieux ensuite ok on va laisser comme ça voilà donc on voit le super trend donc de cette zone épaisse en vert ou rouge ici donc qui est en fait simplement projeté dans le graphique et qui indique la tendance et puis on a le three line breaks donc ces zones rouges ici et vertes et puis ensuite on a aussi un filtre de volatilité je vous l'ai dit donc quand il n'y a pas de volatilité le fonds est violet le fonds est violet comme ici et sinon en fait quand il y a la volatilité et la tendance la tendance elle est toujours de toute façon c'est ou une tendance haussière ou une tendance baissière parce que le cours il est dans un sens ou dans un autre et s'il n'y a pas de volatilité la zone est violette voilà ça c'est des choses importantes donc pour pouvoir travailler et donc il y aura effectivement la mise en place de stop automatiquement si on décide effectivement d'utiliser le trade guard donc on choisit son compte donc là ce sera une démo c'est que j'ai des mots trade guard plus auto order donc ça veut dire qu'on va trader en fait et dès qu'on entrera en position en mode manuel la plateforme en fait elle encadrera les ordres et puis on peut paramétrer aussi donc des raccourcis clavier qui sont déjà donc ou passer des ordres quel que soit en fait le moyen qui vous convient le mieux voilà ça c'est notre graphique maintenant on va enregistrer un playback enfin moi je l'avais déjà enregistré donc pour enregistrer le playback on fait simplement convertir le zoom au playback voilà ensuite on va dans la barre espace travail et on retrouve en fait ces enregistrements ici alors je vais utiliser celui que j'ai enregistré donc là clic droit modèle d'études WHS stratégie one minute breaks voilà et donc là en fait c'est un playback qui va commencer donc le 23 je crois donc on va simplement aller au bout du playback comme je l'avais commencé pour le rembobiner un peu en fait voilà donc on va on va faire un rechargement du playback on va bien entendu modifier et simplement peut-être l'accélérer à 25 fois parce que l'idée c'est quand même de pouvoir travailler voilà et donc ça commence le 30 juillet à 14h05 donc hier on va essayer de faire à peu près donc une journée donc on va prendre aussi bien sûr mettre le compte en place paper voilà tradegar plus auto-order puis on va essayer de prendre des signaux alors c'est peut-être un peu vite 25 donc attention il y a plusieurs signaux donc c'est pas toujours évident surtout quand c'est accéléré oh zut fausse manip désolé je voulais rien toucher désolé donc là on pourrait effectivement prendre des positions à la baisse mais on n'a pas eu encore de signal initial donc on pourrait aussi attendre il n'y a pas donc on est vraiment dans une zone baissière mais il n'y a pas encore de signal initial parce qu'en fait il n'y a pas eu de cassure il n'y a pas eu de cassure du Sri Lange Brex dans dans la bonne tendance donc il n'y a pas de barre grise mais bon très haut le problème c'est que si on est parti pour une tendance baissière et bien il faut attendre le contrat clôture à 22h donc là il est déjà 15h17 dans l'exemple donc là attention on pourrait effectivement avoir un changement de tendance donc en tout cas le Sri Lange Brex donne un signal plutôt maintenant haussier donc à voir si le super trend suit pour l'instant pas encore donc à voir plus de temps soit pas encore pas encore mais pas encore donc là on a un premier signal maintenant à voir si le cours casse voilà allez on se lance de toute façon notre position maintenant elle est encadré donc bon en espérant que le cours va aller là où on a imaginé qu'il irait voilà un petit trait premier trait de gagnant on aurait pu qu'on continue enfin voilà après il faut c'est pas évident non plus c'est juste pour vous montrer un peu comment ça marche aussi c'est pas alors on pourrait encore dire tiens ça continue c'est que ça sort souvent de la zone donc c'est chaque fois on prend une position on a essayé là un petit signal de continuation on verra bien oui bon a priori allez ça serait pas de chance que ça ça pourrait arriver quand même voilà donc là on a perdu on était vraiment le stop était vraiment à la limite elle est le cours à toucher la limite voilà donc là on va repasser attention dans une tendance baissière donc maintenant il faudra que les signaux prendre que des signaux en tout cas baissiers on pourrait un prendre un des signaux de continuation mais il faudrait qu'ils aient au moins déjà un premier signal initial quoi ce serait ça c'est des signaux plus fort quoi donc ou alors que que le cours revient de taper dans le super trend comme comme montrer dans l'exemple 4 remonte jusqu'au super trend et finissent par redescendre là ça serait encore quelque chose de valable pourquoi pas attention ouais là éventuellement s'il ya une cassure baissière on pourrait l'apprendre j'ai quand même venu taper plusieurs fois mais bon parfois la prudence en tout cas la tendance de fond là elle est encore baissière donc ça voudrait dire éventuellement que si ça recasse à la baisse on pourrait prendre changement de la tendance de fond donc tendance haussière donc maintenant ce sera position à la hausse vous avez vu on passe rapidement d'une tendance à une autre en fait tendance à 10 minutes donc ce qui explique c'est pas non plus une tendance de fond sur une année ce serait sympa de pouvoir faire encore un ou deux trades après comme je dis ça à la discrétion de chacun il faudra tester faudra chacun tester les signaux qui sont proposés et voir si parfois c'est intéressant de ne pas attendre qu'ils aient un signal initial parce que sinon on peut attendre mais uniquement éventuellement on aurait pu éventuellement utiliser ici le retour dans la zone éventuellement après ça on le voit par après toujours puis bon là c'est en plus c'est en en accéléré donc c'est pas évident ce que j'ai pas du tout j'ai juste enregistré j'ai pas spécialement testé mais là c'est vrai que comme du coup ça a l'air d'être des tendances qui durent quand même un petit moment même à 10 minutes ça aurait peut-être valu la peine à étudier j'aimerais au moins encore un exemple après je suis prudente aujourd'hui vous remarquerez mais elle est vraiment sympa cette stratégie même même pour juste vraiment essayer de s'amuser un peu c'est assez vivant c'est intéressant il y a du mouvement parce que là du coup il y avait quand même de la vraiment de la grosse tendance de fond à 10 minutes assez intéressante la 17h27 17 18h30 déjà plus de 30 c'est que ça n'a fait que de monter donc déjà je pense que ça aurait pu être intéressant pour le coup de vraiment avoir pris ce mouvement ici c'était le retour dans le super trend comme on l'a vu l'exemple 4 pour repartir bon je ne sais pas si nous aurons parce que je vais pas il va falloir arrêter dans une minute pour nous deux minutes pour présenter le reste du bon donc là maintenant on repasse dans une tendance baissière quand même des mouvements assez exploitables dans le sens que ça dure assez longtemps après l'intérêt ce n'était pas gagner des sous quoi c'est de montrer comment utiliser la stratégie et pour que chacun puisse faire ses tests comprendre comment elle fonctionne donc plus de signaux initiaux il y avait pas mal de signaux de continuation ou effectivement de très fort retour vers la tendance donc là on voit un 19h32 il ya beaucoup moins d'échanges c'est vraiment des bougies qui sont bon pour l'instant la volatilité elle est encore là dans le sens où le fond est est indiqué comme n'étant pas violée par rapport à ce qu'on a indiqué comme critères alors attention ben là du coup on va vendre on va voir ça clôture à 22 heures donc on pourrait prendre un dernier trade on aurait pu attendre la confirmation mais bon sinon fait rien on pourrait être aussi moins gourmand avec les la distance des ordres aussi hein s'il ya moins il ya moins d'échanges par exemple une heure un peu plus tardive on peut rapprocher ses objectifs et revoir ça quoi là du coup on va peut-être se garder un contrat en overnight je vous parle déjà pendant que ça se termine donc vous avez la possibilité si base pour les gens qui sont pas encore clients et qui souhaitent tester la stratégie c'est une stratégie assez intéressante vraiment à travailler elle donne aussi parfois d'excellents résultats on l'a déjà vu au préalable pré faut voilà il faut être concentré il faut vraiment être un bien maîtriser tous les signaux etc mais vous pouvez en tout cas faire une demande de démo depuis le site internet dans la partie des futurs c'est l'idéal et là vous aurez nano trader full qui propose en fait la mise à disposition de toutes les stratégies vous pourrez la tester et puis ensuite si vous pouvez nous contacter de toute façon quoi qu'il arrive à tout moment si vous avez des questions au sujet de cette stratégie ou d'autres choses vous pouvez nous contacter au support client vous aurez les coordonnées dans le pdf dans le pdf et donc je et tous mes collègues tous mes collègues nous restons à votre disposition si vous avez des questions et si par la suite vous souhaitez ouvrir un compte voilà il ya des conditions particulières en ce moment vu que self invest célèbre ses 20 ans donc il ya un dépôt pour le compte futur qui est réduit donc c'est 2500 euros pendant l'été et il y aura aussi des conditions sur les commissions donc si vous voulez nous contacter pour les gens qui n'ont pas encore ouvert de compte qui souhaite ouvrir un nouveau compte voilà n'hésitez pas à nous contacter bon encore deux minutes pour essayer de tester la fin je pense qu'on va malheureusement voilà sorti sur l'ordre limite bon après c'était pas judicieux non plus de trader voilà à 19h30 bon en même temps il y avait encore la volatilité qui était indiquée donc programme d'entraînement qui est grandement nécessaire donc surtout n'hésitez pas à l'utiliser donc je vais juste arrêter là parce que j'ai une collègue qui attend mon retour donc je vous remercie à tous de votre présence je vous invite vraiment à l'essayer ne serait-ce que pour vous amuser vous allez voir c'est vraiment sympa c'est assez c'est assez vivant d'essayer de capter les les bons mouvements merci à tous pour votre présence et votre participation donc pas de resto pour aujourd'hui donc on aura fait une petite perte mais on a fait mieux on fera mieux aussi voilà à tester après il faudra pas hésiter faut tester il ya des scanners des screeners qui vous permettent de trouver la le contrat qui présente la bonne volatilité la bonne tendance donc il ya plein de choses à votre disposition pour en tout cas essayer de vous lancer et de faire du trading dans des bonnes conditions donc je vous enverrai la présentation je mettrai en ligne dès que possible sur youtube merci encore à tous et bonne fin de journée voilà au plaisir merci à tous et 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 à tous Sous-titrage ST' 501